Musique Cette troisième rentrée littéraire permettra de retrouver nos deux lignes de force depuis que nous avons créé la maison, Catherine Argan et moi-même. C'est-à-dire d'une part la découverte de nouveaux auteurs en roman français, c'est-à-dire de la fiction essentiellement, ces nouveaux auteurs, Catherine en parlera dans quelques instants, c'est vraiment notre vocation qui n'est pas d'aller retrouver, d'acheter, de retrouver des auteurs qui sont sur le marché, c'est vraiment de présenter des nouveaux et une fois que nous avons trouvé ces nouveaux auteurs, de les suivre. C'est-à-dire que nous présentons toujours à chaque rentrée littéraire un premier roman et un nouveau roman d'un de ceux qui nous ont déjà accompagnés. Alors cette année, par exemple, ce sera Arnaud Dudek, deuxième roman d'Arnaud Dudek et pour le premier roman, Guillaume Ciudot. Donc toujours la même politique, des nouveaux auteurs, des nouvelles tendances. Ensuite, pour les Essais, ce qui est l'autre partie de l'activité d'Alma, pour les Essais, ce ne sont pas forcément des nouveaux auteurs, mais ce sont des nouvelles figures, des nouvelles manières de penser sur des nouveaux sujets. C'est toujours la même chose, essayer de ne pas faire ce que les autres font déjà et de se mettre un petit peu en transversal. Avec cette politique, nous présentons chaque année à peu près 18 titres à part égale, on va dire 9 titres qui sont de la fiction française, de création, et 9 essais français ou étrangers, mais également en sciences humaines, philosophie, histoire, également de création, de la nouveauté et toujours, je l'espère, inattendue. Et puis de temps en temps, nous nous permettons une petite fantaisie. Je pense que l'essentiel maintenant pour la rentrée, c'est bien sûr nos deux romans. Guillaume Ciudot et Arnaud Dudek sont des livres du mois d'août. Bien sûr, au mois de septembre, nous avons deux Essais. Après, nous aurons en octobre deux autres et aussi un livre urgent, mais venons plutôt au septembre. Je pense qu'au septembre, ce qui est assez caractéristique de ce que nous disions pour Alma, c'est-à-dire la nouveauté un peu inattendue, c'est un livre qui s'appelle Pucelles à vendre. Le titre est assez choquant. L'auteur en est William H. Stead, un auteur anglais. C'est en 1885 qu'il a inventé une nouvelle forme de journaliste, mais d'enquête. Il s'est donc déguisé avec quelques-uns des collaborateurs de la Paul Mall Gazette en recruteur, en chercheur de petites filles avec qui l'on pouvait avoir des rapports sexuels. Il faut savoir qu'en Angleterre, à cette époque, une petite fille était considérée comme majeure sexuellement à 13 ans. Et William H. Stead, voulant dénoncer cette loi et faire en sorte que, comme dans le reste des pays d'Europe développés, si je puis dire, de l'époque, la majorité sexuelle passe à 16 ans afin qu'on n'abuse plus des petites filles, s'est déguisé en client. Et ce livre remarquable, Pucelles à vendre, et son enquête, elle a provoqué un scandale énorme en Angleterre, car il décrivait de manière très respectueuse, mais très vive, cette situation, tout ce trafic où des parents, des mackerelles, des médecins, vendent des petites filles, c'est objectivement cela, à des lordes, à des grands bourgeois, à des banquiers, à des messieurs extrêmement respectables, et ceux-là ont toute l'égalité. Cet ouvrage sera présenté par Dominique Califat, professeur à Paris 1, qui est un spécialiste des bas-fonds. Il a d'ailleurs publié d'autres ouvrages sur le sujet, et on ne se contente pas de donner le texte de 1885, bien sûr, on le met en vedette, on représente tout le travail original de Sted, et ce travail original l'a mené d'une manière un peu tragique à la fin de sa vie, puisqu'il entendait montrer que la nouvelle mode des transatlantiques était peut-être douteuse, à côté de tout ce qu'on disait de merveilleux sur les transatlantiques. Il a donc pris un transatlantique pour bien examiner ce qui s'est passé. Malheureusement pour lui, il a pris le Titanic, et comme vous savez, le Titanic a coulé, et il a cédé sa place, il avait une place dans les services de secours, il a cédé sa place, comme il se devait pour un bon enquêteur qu'il était, à une femme et des enfants, et lui-même est mort. Et donc ce livre, Pucelle Zavante, permet de découvrir, au-delà du fait lui-même qu'il dénonce, aussi l'œuvre d'un très grand reporter, sans doute le premier grand reporter moderne de l'Europe. Alors c'est un plaisir de vous présenter le deuxième roman d'Arnaud Dudek. Donc l'année dernière, son premier « Resté sage » avait été chaudement recommandé par Bernard Pivot. Donc celui-ci s'appelle « Les fuyants », c'est l'histoire tragicomique, une espèce de tragicomédie ou de mini-saga familiale, de la famille Intel, alors ça s'écrit avec un H, H-I-N-T-E-L, et c'est l'histoire de quatre hommes sur trois générations qui ont la fâcheuse tendance de fuir. Ils veulent partir, pas forcément aller très loin, parce que peut-être l'herbe est plus verte, mais ils n'en sont pas certains. Donc le premier va partir à 50 km dans un lycée, le deuxième va partir encore plus près parce qu'il va avaler un insecticide, le troisième qui part dans sa tête en étant un interne jeune homme va quand même commencer à réfléchir et assumer un petit peu ses responsabilités, et le dernier, Joseph, qui a 18 ans, qui est très tendre, qui est un formidable jeune homme, qui adore hacker les sites du Grand Capital et qui est amoureux, transi, va décider que c'est assez quand même toute cette famille qui s'en va et il va décider de parler parce qu'en fait si tous ces hommes s'en vont, c'est aussi parce qu'ils oublient qu'ils peuvent parler et dire des choses, donc ils s'en vont en silence. Et Joseph, du haut de ses 18 ans, va casser un petit peu cette fatalité familiale et c'est écrit de manière très vive, très rapide, selon un style qui est beaucoup plus anglais que français, c'est le principe de la tragique comédie, c'est-à-dire qu'on rit sans arrêt et le rire s'arrête à chaque instant parce qu'on parle quand même de choses assez sérieuses. Donc ça, c'est le deuxième roman d'Arnaud Dudek et le premier roman de Guillaume Sciodo, puisque tous les mois d'août, on publie un premier roman, c'est Tarte aux pommes et fin du monde. Alors là, le titre, comme d'ailleurs pour Arnaud Dudek, est de l'auteur. Donc là, c'est aussi écrit par un auteur jeune, puisqu'il est né en 1980, et il appartient à la catégorie des auteurs qu'on peut appeler les jeunes gens sensibles. Voilà, donc ce n'est pas les pessimistes gays ou les sportifs ardents, c'est vraiment un jeune homme sensible. Et donc c'est l'histoire d'un garçon qui rencontre trois personnes, la propriétaire du studio Kilou, dans une ville de province, qui est une dame qui lui apporte de temps en temps une tarte aux pommes, un collègue de travail parce qu'il décharge des palettes de nourriture pour chiens. La caissière ne trouve pas le code barre pour la boîte de macro, donc du coup, c'est l'occasion de créer des liens et il devient amoureux. Et donc ce jeune homme est assez content de sa vie. Il ne sait pas si d'ailleurs il peut exiger énormément de l'existence. Enfin, il est disposé à en attendre beaucoup, mais il n'est pas sûr de vouloir exiger énormément de choses. Et puis les choses vont tourner un petit peu court parce que c'est un roman d'apprentissage, un roman d'éducation. Et donc il va perdre à la fois la jeune fille, il va perdre aussi son meilleur copain et il va perdre son studio. Et à ce moment-là, comme quand même il est de bonne volonté, il va se trouver un autre ami, dont je ne dirais rien, qui est une sorte de doudou inattendu et qui va lui permettre, en fait, pendant une période un peu transitoire, où il va se promener, où il va réfléchir, où il va évoquer son enfance avec son père, sa mère, un chien, une sœur, qui va lui permettre quand même de se convaincre sans trop se forcer que la vie a bon goût. Donc c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme, le temps de traverser une petite crise et le temps de prendre véritablement goût à l'existence. Et c'est écrit de manière très poétique. C'est d'ailleurs un auteur qui est proche de Thomas Vinault, qu'on avait publié précédemment déjà, que peut-être vous connaissez par ailleurs. Voilà.